— Donc Frédéric Ancel, salut Frédéric. — Bonjour. — Donc le bouquin s'appelle « Les voies de la puissance ». On va parler des GAFAM tout à l'heure parce qu'il y a une construction quand même évidemment logique qu'il faut respecter. — Et le point-clé, c'est peut-être même le cœur de ton bouquin. Je te cite. Ça doit être d'ailleurs dès l'intro. « La puissance appartient aux États. L'État est et demeurera longtemps la forme privilégiée du déploiement de la puissance ». — Oui, c'est ça. Pas la forme unique, mais la forme privilégiée. C'est pas totalement nouveau parce qu'il faut remonter... Mais je le dis en une phrase, je te rassure. — Non, mais on a le temps. On a le temps. — Au traité de Westphalie, 1648, après la guerre de 30 ans, remporté d'ailleurs entre autres par la France. On est à l'époque... Enfin c'est la fin de Louis XIII et Richelieu pour situer ça. Et là, les États européens — c'est ce qu'on a appelé par la suite le concert des États européens — a décidé, je le résume, que seuls les États pourraient continuer à faire la guerre. Ça veut pas dire qu'il ne ferait que la paix. C'est pas l'ONU. C'est même pas la SDN de 1919. Mais c'est le privilège auto-accordé par les États comme institutions politiques et économiques, le privilège donc de pouvoir faire la guerre. C'est-à-dire que dorénavant, les chevaliers, comme depuis la fin de Rome, enfin le début du Moyen Âge, les chevaliers se faisaient la guerre de manière tout à fait autonome. Les barons, les comtes, les ducs ne pourraient plus disposer de ce pouvoir par définition qu'on appelle régalien, qui vient de Rex, donc le roi, mais appartiendraient aux États. Et depuis, les États sont excessivement jaloux de cette prérogative. Et il t'aura pas échappé que ces dernières années, ces dernières décennies, ces derniers siècles, l'essentiel des guerres, mais des paix aussi, des signatures de paix aussi, sont le fait des États. Beaucoup moins des seigneurs de la guerre, donc de bandes de mercenaires ou de pirates ou que sais-je encore, et quasiment plus du tout des autres acteurs. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et donc, parce que tu reviens assez souvent dans le bouquin sur cette logique que t'appelles Westphalienne, quoi, justement. Cette logique, ça implique quoi si on reprend cette idée ? Ça implique que si une bande armée quelconque se met à faire la guerre avec des moyens importants, alors elle risque de se retrouver avec l'ensemble des États contre elle, les mêmes États qui pourront être ensuite ennemis une fois qu'ils auront réglé leur compte à cette bande armée. On regarde ce qui s'est passé avec Daesh. On ne l'a pas tolire. Alors, pour d'autres raisons, parce qu'effectivement, il y avait aussi le déploiement d'une violence apocalyptique, mais les voisins qui considéraient que c'était extrêmement dangereux, mais également la quasi-totalité des États sur Terre, d'une façon ou d'une autre, politiquement, économiquement ou militairement, ont voulu très rapidement détruire Daesh en tant que trublion et pas seulement en tant que groupe djihadiste. Allons plus loin. Tout à l'heure, tu as évoqué dans ta présentation les GAFA ou les GAFAM. Je pense qu'on va en reparler. Mais si demain, M. Bezos, si demain, M. Zuckerberg ou d'autres décident d'acheter une île des Caraïbes, d'y placer, de créer une nouvelle monnaie, crypto ou pas d'ailleurs, peu importe, mais qui est l'un des éléments constitutifs de la souveraineté, d'établir une base militaire, un gouvernement, une présidence, les États ne l'accepteront pas. Les États ne l'accepteront pas. Ça, j'en suis totalement convaincu. Et j'irai plus loin. Les tentatives qui ont été faites de monter en puissance de la part des infra-États, donc des régions, parfois même des villes, d'autres types d'institutions, des groupes religieux, des groupes professionnels, ont été à chaque fois très durement empêchés par les États. Quitte effectivement, tu l'as très bien rappelé, à ce que ces mêmes États ensuite se fassent la guerre entre eux. Oui, c'est ça. Bon, mais alors, restons dans les GAFAM parce que c'est effectivement, moi, ce qui m'intéressait, tu exécutes ça. Alors, il y a deux sujets. Les GAFAM et puis, enfin, quand on regarde les choses avec nous, nos yeux de béotien, et puis les religions. Sur les GAFAM, mais c'est un mot que tu adores, tu dis que c'est paresseux. En fait, sans arrêter... Tu dis que c'est paresseux de penser qu'Elon Musk, j'ai lu ça la semaine dernière, tu l'as lu aussi, forcément, un très bon article du Monde sur les leçons à tirer de la guerre ukrainienne. Elon Musk a envoyé 150 000 boîtiers Starlink en Ukraine et les militaires interrogés par Le Monde disent que ça a été un game changer dans le conflit ukrainien. C'est un homme seul qui a pris cette décision, Frédéric ? Ah, mais je ne te dis pas qu'il ne peut pas y avoir, ici ou là, une intervention des non-États. Par ailleurs, tu dis homme seul. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Poutine n'est pas un homme seul ? Alors, tu vas me dire, non, mais il était à la tête d'un État. Oui, M. Musk est à la tête de plusieurs dizaines de milliards de dollars ou davantage encore. Donc, finalement, il est seul sans être réellement seul. Et au fond, Poutine aussi, il était à la tête de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Sauf que tu vas me dire, oui, mais c'est quand même une institution. Et des hommes, des soldats lui obéissent. Voilà. Bon, mais c'est la seule différence. C'est tout ce qu'on va décrire sur ce qui fait la puissance de l'État, quand même, qui est derrière Poutine aujourd'hui. Alors, entre autres, effectivement, mais... Musk l'a pas et est capable ? Est-ce qu'il est capable d'acheter des armes et de les distribuer ? Mais est-ce que la mafia n'est pas capable de faire ça ? Enfin, est-ce que des mafias n'ont pas aidé ou, au contraire, entravé des États à maintes reprises dans l'histoire ? Et est-ce que des groupes religieux, tiens, prenons au hasard, on était au Moyen-Âge, les Templiers, est-ce que les Templiers ne l'ont pas fait, etc. Est-ce que l'agacan ne le fait pas ? Bon, donc, oui, bien sûr, mais il n'y a pas quelque chose de... La paresse que je stigmatise, c'est celle consistante à dire, là, ce qu'on voit, c'est révolutionnaire. Eh bien non, ce n'est pas révolutionnaire. Et lorsqu'on se contente, comme beaucoup d'observateurs le font, de regarder une masse de cash, ou alors un point de croissance plus important qu'un autre point de croissance, pour établir qu'il y a de la puissance, ça ne suffit pas. Ce sont des éléments constitutifs de la puissance, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, qu'on va décrire d'ailleurs. Mais, alors, tu as parlé de la monnaie. À un moment, quand on réfléchissait, et on va peut-être continuer à réfléchir, on ne sait pas ce que vont faire les banquiers centraux, ils ont l'air de vouloir modifier leur politique monétaire, mais quand on réfléchissait à la façon dont on pourrait sortir de cette politique monétaire incroyable qui nous accompagne depuis maintenant une dizaine d'années, à un moment, on disait, je disais, c'est la fuite devant la monnaie. Et la fuite devant la monnaie, elle est rendue possible par, alors, crypto-monnaie ou pas, l'ensemble des projets qui sont aujourd'hui au cœur de la réflexion de ces géants financiers, de ces géants technologiques. Là, il y a un défi direct qui pourrait être posé à la puissance des États, Frédéric. Alors, oui et non, le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. Si aujourd'hui, tu crois dans une nouvelle monnaie qui va s'appeler cacahuète, et si tout le monde suit cette monnaie, ou plus exactement les puissants suivent et adoptent cette monnaie, alors, ça en fera une monnaie, d'abord réelle, authentique et puissante. Mais parce qu'on lui aura conféré un pouvoir particulier. Si tu t'échoues sur une île déserte, entre une caisse de biscuits et un lingot d'or, tu ne vas pas choisir le lingot d'or. Oui, on est d'accord. Bon, donc, de ce point de vue-là, la concurrence des monnaies non étatiques, on va appeler ça comme ça, encore une fois, d'abord, elle n'est pas nouvelle. Le troc a existé bien avant les monnaies. Donc, ce n'est pas nouveau, d'une part. D'autre part, est-ce que ce n'est pas, de toute façon, soutenu, déjà, par un certain nombre d'États ? Pensons, par exemple, à des États en Amérique latine qui ont dessiné... Mais oui, mais c'est des États qui sont perdus pour les coups. Ce sont des États lilliputiens. Alors, l'illiputien est perdu. Alors, cause ou conséquence ? Perdu, pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi de se retirer, finalement, de... Mais ça pourrait, c'est un peu une boutade. Mais on pourrait considérer que c'est comme ça que ça fonctionne. Toute la logique, aujourd'hui, de ceux qui parlent sérieusement du Bitcoin. On va dire, Bitcoin, tu as un outil de spéculation. OK, on laisse ça de côté. Et puis, un certain nombre de gars qui, depuis des années, réfléchissent à cette histoire. C'est justement de créer la monnaie sans État. La monnaie du peuple. Moi, je lis ton bouquin. Ça semble impossible. C'est-à-dire qu'à un moment, un gars avec un porte-avions va venir et va dire « Vous m'arrêtez tout ça, c'est fini ». C'est ça ta logique, Frédéric ? Oui, parce que la notion même de peuple est une représentation. Elle m'est extrêmement sympathique. Il y a effectivement des peuples. Mais un peuple en soi n'est pas une institution. Ce n'est pas une institution disposant en soi, en tant que peuple, d'un trésor, d'un certain nombre de chasseurs-bombardiers et même pas, d'ailleurs, d'un territoire frontalier. Ça, ce sont des États. C'est une structure, un État. Et seules les structures, mais c'est comme ça depuis la haute antiquité. C'est en ça que je dis que c'est paresseux quand on voit ça comme quelque chose de révolutionnaire. Les peuples soutiennent ou ne soutiennent pas des régimes politiques qui leur sont soit des régimes d'occupation, soit des régimes qui leur sont issus directement. Mais à la fin des fins, celui qui décide d'appuyer sur le bouton rouge ou de prendre la décision de dévaluer telle ou telle monnaie, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une structure. Autrement dit, il n'est plus monsieur ou madame ceci ou cela. Il est chef de telle et telle institution. C'est ça que je veux dire. Et on va détailler ce qui lui donne ce pouvoir. Je veux juste un mot parce que ça aussi, donc sur la religion, alors parlons de l'islam, mais à un moment, j'ai adoré ce passage. Tu te demandes si sur Israël, le judaïsme est un attribut de puissance. C'est assez compliqué. Mais donc, en terre d'islam, la notion d'oumma est bien défendue par les islamistes. Mais faute de volonté des chefs d'État musulmans, y compris des plus pieux, d'effacer leurs propres frontières, celles-ci restent finalement pérennes et solides. Seuls les plus fanatiques des islamistes remettent véritablement en cause l'État, non seulement en pays musulmans, mais en Europe, à des fins chaotiques et avec pour objectif la stricte séparation des musulmans d'avec les autres. Ça veut dire... Et donc, proclamer des républiques islamiques ou des califats selon les contextes et les sensibilités idéologiques, pour toi, ça n'a pas de lendemain. L'Iran, pays théocratique, ne remet pas en cause, en fait, la structure des États, ses frontières et l'ensemble de ce qui lui donne sa puissance. Moins que personne, moins que tous les autres. Donc moi, je veux bien que tu te dises que c'est une théocratie. En réalité, c'est un régime politique de nature religieuse, dirigé par des gens qui se présentent comme étant des religieux. Très bien, pas tous d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs scénacles. Mais essentiellement, ils sont religieux. Mais ils maintiennent, voire renforcent les structures étatiques qui, entre parenthèses, qu'ils n'ont pas créées. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que l'islam n'a pas créé. Donc en fait, on se moule dans l'État. L'État, en fait, est une invention qui plaît énormément, dans laquelle on veut bien s'inscrire, y compris lorsqu'on est prétendument anti-étatique ou religieux ou théocrate, etc. C'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup dans la notion structurelle fondamentale de l'État. Alors, rentrons dedans. Alors, qu'est-ce qui fait, donc, la puissance ? Alors, tu dis, on ne devient pas puissant par hasard. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne devient pas puissant par hasard ? Oui, il y a une volonté d'aboutir à quelque chose de l'ordre de la puissance, c'est-à-dire de la souveraineté. Je ne donne plus différentes définitions. Enfin, pour l'essentiel, c'est la souveraineté, c'est la capacité de faire. Alors, c'était ma question d'après. Comment t'articules souveraineté et puissance ? Voilà. Alors, la souveraineté, c'est un terme juridique, politique, institutionnel très clair. On est souverain ou on ne l'est pas. Si on est souverain, c'est qu'on est indépendant, pour faire très court, indépendant des autres États. Autrement dit, on dispose d'une force armée, d'une justice, de symbole également, de souveraineté, indépendant des autres États. La monnaie n'est pas forcément qu'on fère l'euro, mais enfin, c'est une autre question. La puissance te permet d'être souverain. La puissance permet d'être souverain. C'est-à-dire de prendre tes décisions souverainement au regard de la volonté éventuellement négative d'autres acteurs. Et la définition sûre, c'est vraiment faire, 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 empêcher de faire et refuser de faire. Bon. Eh bien ça, les États restent, là encore, les acteurs de loin prédominants par rapport aux autres dans cette capacité d'être puissants. Non, mais c'est super intéressant parce qu'il ne t'a pas échappé que ça y est, on a des ministères de souveraineté, là, maintenant. On a un ministre en charge de la souveraineté industrielle et numérique et un ministre en charge de la souveraineté alimentaire. Seule la puissance leur donnera... La souveraineté ne se décrète pas, quoi. Voilà ce que tu dis. Alors, elle peut... Il ne suffit pas de dire « Oui, on va être souverain pour le devenir ». Exact. On peut très bien l'affirmer. Il y a maintes groupes politiques, alors parfois qualifiés terroristes, parfois pas du tout, qui ont revendiqué la souveraineté et qui ne l'ont absolument pas obtenu. Donc on est réellement sur des critères de force très, très précis, très pointus. À propos de pointu, le premier que je cite, que je mentionne, je le regrette, mais c'est ainsi, c'est le « hard power ». Il faut cesser, pour le coup, je reprends ce terme qui, effectivement, mais est assez cher parce qu'on vit dans une société paresseuse, le « soft power » fait passer la pilule de la puissance. Le « soft power » ne te confère pas de la puissance. À la fin des fins de la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui va se passer ? On va établir des lignes de cessez-le-feu parce qu'il y aura bien un cessez-le-feu. Je ne t'ai pas dit un traité de paix, mais un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu, il s'établira sur une ligne qui n'aura pas de rapport avec la guerre de communication remportée ou pas par les Russes ou par les Ukrainiens. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Le « soft power » permet de faire passer la pilule de la puissance. Et quand je dis qu'effectivement, on ne le décrète pas, un jour, quelqu'un, un ami, lorsque je lui donnais le titre de mon futur bouquin l'an dernier, il m'a dit « Attends, 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 les voies de la puissance, mais les voies au sens... » — V-O-I-X. — Voilà, X, ou les voies ou les chemins. Et ça m'a interpellé, j'en ai fait dire mon introduction. Et j'ai découvert, à la fin de cet ouvrage, qu'en réalité, lorsqu'on avait emprunté les voies qui permettaient d'être le plus souverain possible, donc les voies de la puissance, on donnait de la voie. Et rarissimes sont les contre-exemples. Il y en a un qui, d'ailleurs, a été apocalyptique. C'est celui des États-Unis d'Amérique de 1920 à 1941. Ils étaient objectivement une très grande puissance. Ils disposaient de tous ces attributs et au-delà. Et ils ont décidé politiquement, de manière extrêmement forte et ferme, jusqu'en 1941, et il a vraiment fallu perdre la bourre en décembre 1941 pour que ça bascule, de ne pas employer à l'extérieur de leurs frontières ces attributs de puissance. Et ça, c'est l'un des rarissimes contre-exemples qu'on possède dans les siècles précédents. — Bon, mais ça, c'est une question sur laquelle je reviendrai, parce que tu la poses sur les États-Unis, sur la Chine, mais on va y revenir. Mais ce que tu dis, donc, soft power, donc le Qatar, on balaye, c'est le gaz qui donne sa puissance au Qatar, pas le football et pas tout ce que... — Mais bien sûr. Et attends, et le gaz n'est qu'un viatique de puissance. Mais si un jour, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïd ne se contentent plus d'un embargo ou d'un blocus maritime, mais décident d'attaquer le Qatar, je peux te garantir que le Qatar, on n'aura pas pour quelques heures. — Et il n'y aura personne pour... Parce que toute la stratégie du Qatar, c'est justement ça, c'est de dire on met qu'un point sur la carte, personne ne sait ce que ça représente. On ne veut pas finir comme le Koweït en 90. — Oui. Non, mais les lobbyistes qui soutiennent le Qatar pour des raisons footballistiques ou autres, c'est pas eux qui vont venir défendre Manu Militari le Qatar si un jour le Qatar voit déferler des chars saoudiens sur son sol. — C'est ça, le problème. — C'est ça, l'histoire. — Mais oui. Donc les opinions publiques qui, d'ailleurs, là où c'est un concept aux trois quarts foireux parce qu'une opinion publique, c'est jamais négligeable, sauf que c'est surtout jamais qualifiable ni quantifiable la mesure de puissance qu'elle te donne. Donc il faut beaucoup se méfier aussi de ça. Donc le Qatar joue sur les opinions publiques. Alors c'est formidable. Ici, on aime beaucoup. Enfin beaucoup de gens aiment beaucoup le PSG. Bon, on s'en fiche. C'est pas le problème. — Non. — Parce qu'à la fin des fins, même les joueurs du PSG, c'est pas eux qui vont aller soutenir le Qatar s'il est soumis à un blocus, c'est-à-dire au hard power. — Ouais, c'est ça. — À la fin des fins, c'est ça qui compte. — Et juste parce que c'est très intéressant... Évidemment, tu l'as écrit avant la crise ukrainienne, mais c'est très intéressant de le lire à l'aune de la crise ukrainienne. C'est pas parce que Zelensky est à la télévision tous les jours que les États-Unis débloquent 45 milliards de dollars. — Absolument. Ce n'est pas pour cette raison-là. Et j'ajoute un point. Même si Zelensky mène une campagne de communication tout à fait remarquable, il est qui, d'ailleurs, n'est pas du tout illégitime. Il a été objectivement agressé. Il ne faut pas parler de guerre de communication. Parce que Poutine s'en fiche à un point, mais il dit n'importe quoi. Mais il dit n'importe quoi. Et il assume pour l'essentiel ce qu'on lui reproche. Ça ne l'intéresse pas. Et de ce point de vue-là, faute de combattant, il faut arrêter paresseusement, cette fois-ci je l'utilise en adverbe, de dire « Ah mais là, Zelensky est en train d'emporter, mais il n'emporte sans personne. Il n'y a personne en face. » En revanche, je pense qu'il a raison quand même d'en faire beaucoup. Encore une fois, c'est une expression qui ne porte pas illégitimité. Il a raison d'en faire beaucoup parce que ça lui permet de tenter de maintenir la pression contre, la pression notamment des sanctions contre Poutine, si à tout le moins aux États-Unis et en Europe, les gens continuent d'être réellement émus. Parce que politiquement... D'ailleurs, on l'a bien vu aux présidentielles en France. Politiquement, même si ça s'est joué à la marge, certains candidats ou candidats ont très visiblement obtenu un petit gain ou perdu quelque chose sur la base de ce qu'ils disaient de la situation ukrainienne. Donc même si c'est à la marge, c'est quand même pas négligeable. Et ce qu'il fait, et donc c'est le premier des attributs en fait pour toi de puissance, la représentation d'un soi collectif. Zelensky, il est en train d'inventer l'Ukraine en fait. Alors, il l'invente... — Je le dis un peu brutalement, mais... — Non, oui, j'entends bien. Il l'invente ou il l'accompagne. Moi, ce que vous dites dans mon bouquin, c'est qu'il y avait l'émergence d'une conscience nationale ukrainienne, c'est un décennie. Et à force de ne pas avoir voulu le... Alors, le comprendre ou à force peut-être de l'avoir trop craint, je ne sais pas, Poutine est allé à l'aventure. Et il est en train de fonder, pour le coup, peut-être davantage. J'ai très bien compris ce que tu disais, mais Zelensky, bien sûr, mais il accompagne ce phénomène et il le renforce. Mais à la fin des fins, je réemploi cette expression que j'aime bien, mais c'est comme Poutine qui crée la nation ukrainienne. Alors, au sens le plus, on va dire, vindicatif et résilient du terme. — C'est ça. — Ça veut pas dire que ça n'existait pas. Ça existait et il l'a mésestimé. Poutine a sous-estimé, comme le font malheureusement souvent des chefs d'État qui, pourtant, a priori, sont pragmatiques. Je rappelle que c'est un lecteur de Karl von Klauswitz, grand stratège prussien, mort en 1831, qui est le parangon de la rationalité et du pragmatisme. C'est un lecteur dans le texte. Eh bien là, il s'est planté. Il a mésestimé les Ukrainiens. — Comme les armées coalisées sur la nation en 1790. De la même manière, en fait, on crée là ce que tu dis. J'adore cette phrase, d'ailleurs. Représentation d'un soi collectif. Ce que l'Europe n'a pas. — C'est l'idée de nation. Et non, 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 on l'a pas encore. On l'a pas encore. Est-ce que Poutine nous aide pas au moins à créer le débat ? — Alors tu dis « l'Europe a besoin », c'est quoi ton expression ? « L'Europe a besoin d'un ennemi commun ». Tu le dis pas comme ça, mais je sais. — C'est des droits dans l'adversité. Les nations se créent dans l'adversité. Et l'Europe, en l'occurrence, effectivement, l'a, enfin, a trouvé, elle l'a pas cherché, mais a trouvé au moins dans cette espèce de pierre de fondation jetée dans son jardin violemment par Poutine. Elle a trouvé de quoi au moins débattre d'une... de l'accession à la deuxième dimension de la puissance, c'est-à-dire le politique, donc le côté, quelque part, d'une manière ou d'une autre nationale. La première dimension, celle du traité de Rome et auparavant de la CECA, elle a marché, certainement d'ailleurs, au-delà de toute espérance des fondateurs. C'est très, très bien marché. L'Europe, puissance au sens économique du terme, elle fonctionne très bien. En revanche, on n'a jamais pour l'instant assumé, et certainement pas nos amis et voisins allemands, là la dimension justement politique, et qui dit politique, dit aussi stratégique et militaire. – Faute d'un adversaire commun. – Alors, faute d'un adversaire commun, pas uniquement, parce que pendant la guerre froide, on en avait un, il y avait 200 divisions soviétiques de l'autre côté quand même, bon, mais on a décidé de se protéger, d'accepter ou de revendiquer, et de demander toujours plus de protection américaine. Maintenant, l'URSS chute entre 89 et 91, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on n'a pas pensé ou repensé l'OTAN, c'est sûr, mais l'Europe est là, Poutine, par un faux paradoxe, parce qu'effectivement c'est l'adversité qui nous pousse à ce débat-là, pousse, je crois, beaucoup d'Européens à prêter davantage l'oreille à ce que le tandem Macron-Le Drian a tenté de faire pendant cinq ans, c'est-à-dire non pas de bypasser, non pas de contourner l'OTAN, non même pas d'affaiblir l'OTAN, mais de proposer à nos amis européens un surcroît d'autonomie, ce ne va pas être difficile, ce sera juste déjà un peu la création d'une autonomie vis-à-vis de nos amis américains qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts, on le voit bien aujourd'hui. Donc représentation d'un soi collectif et évidemment, le premier instrument de puissance derrière auquel on pense, c'est l'armée. Et là aussi, l'Ukraine fait réfléchir quand même. Et d'ailleurs, tu, alors là, tu dois te relire avec beaucoup de plaisir parce que tu avais à peu près tout compris sur, tu l'écris, des pages entières sur la détermination du soldat finalement. Ah oui, ça c'est Bonaparte, il disait qu'un soldat déterminé, on va les trois. Ça, César le préconise sous-dessous au IVe siècle avant Jésus-Christ, le préconise aussi. Le degré de motivation, il est absolument fondamental. Bonaparte remporte toutes ses batailles, enfin toutes ses victoires ont été remportées en infériorité numérique. Et je te passe les Israéliens à plusieurs reprises et je te passe les Arméniens en 1994 contre des Azériques qui a priori étaient plus forts. Donc la motivation, la détermination du soldat et de l'arrière, bien sûr, elle s'inscrit le plus souvent dans un cadre, allez, on va l'appeler idéologique, n'y voyons pas que du mal. Et là, évidemment, c'est l'émergence d'une nation et c'est d'autant plus vrai qu'elle est agressée, objectivement. Alors après, l'Est du Donbass depuis 2014, on peut toujours ergoter. Mais enfin, le 24 février 2022, la Russie a pris le train. Et là, il y a une... Et tu me parlais de Zelensky, bien sûr, mais il a senti... Il est assez courageux et intelligent parce qu'il aurait pu prendre ses clics et ses claques, sa famille et quelques officiers et partir... Ah mais évidemment, immense admiration. Parce que les premières semaines à Kiev, c'était pas choué. Plus sa famille que lui, d'ailleurs. Enfin, que lui reste, à la limite... Mais il a gardé toute sa famille à Kiev. Il a fait sens-en que tu as raison et qu'il accompagne et quelque part, oui, qu'il l'incarne. Et maintenant, il l'incarnera, je pense, pour l'histoire. Cette naissance, si tant est qu'il ait fallu une naissance, mais de la nation ukrainienne. Oui, mais dans ta réflexion sur les voies de puissance, c'est vrai que je suis d'une génération où, à la limite, on se disait qu'il suffisait d'aligner les têtes nucléaires. Non. Ah non, mais surtout pas. Parce que... Ben voilà, c'était... Ah non, c'est fait pour ne pas être utilisé. Et ça... Enfin, les têtes nucléaires ou les chars d'assaut, peu importe. Mais d'aligner, en fait, l'ensemble des moyens. Non. Parce que là aussi, avec... En lisant mal, d'ailleurs, Fukuyama en 90, les ouest-européens sont devenus, de nouveau, sont devenus très très paresseux en considérant que, finalement, d'abord, d'abord, en considérant que l'économie primait le politique. Non, non, non et non. Alors, vas-y, pourquoi non ? Vas-y, dis-moi pourquoi non et non. Parce que la rationalité qui est la nôtre, alors la nôtre, soyons humbles, on va dire aujourd'hui, en Europe occidentale et dans beaucoup de pays, consistant à dire la paix vaut mieux que la guerre, pas seulement pour des raisons morales, mais parce qu'il y aurait trop à perdre en hommes, bien sûr, mais aussi en matériel, en argent, en prospérité, en faisant la guerre. Ça, c'est notre vision rationnelle. Parce que nous, nous sommes protégés, d'abord, par le peuple américain. Et puis, en Europe, on a décidé, et réussi, on a décidé de devenir amis et d'éviter de faire la guerre. Alors, la logique de M. Poutine est une logique qui, prioritairement, pas exclusivement, mais prioritairement, est de nature différente, de nature idéologique. Donc, quels que soient les coûts ou les coûts de son intervention en Ukraine, de toute façon, il fallait qu'il soit le maillon d'une longue chaîne de chefs russes des premiers Tsars jusqu'à, on ne sait pas, en passant d'ailleurs, entre parenthèses, par Staline, qu'il vante aujourd'hui plus souvent, malheureusement, la longue chaîne de ceux qui défendent la sacro-sainte Russie contre les complots occidentaux. C'est toujours la même ritournelle. Et de ce point de vue-là, si tu adoptes ce point de vue-là, si on le comprend, en tout cas, alors on comprend beaucoup mieux pourquoi les pertes en hommes, en chars et même les sanctions occidentales peu plus chauds. Ça n'intéresse pas. C'est pas que ça n'intéresse pas dans l'absolu, mais au regard ou par rapport à sa priorité qui est de nature idéologique, eh bien, ça devient marginal. C'est la grande faute de l'Allemagne dont elle se réveille que d'avoir cru qu'on pouvait acheter une paix économique ? Ah ben, la faute de l'Allemagne... Enfin, elle y a été contrainte au départ, d'accord. Mais oui, mais enfin, depuis 10-15 ans, elle aurait pu en sortir quand même. Et elle l'a refusée à toute force. Ah ben, elle l'a refusée à toute force. Bon, d'abord, Mme Merkel était très, très pacifiste, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais elle-même l'était dans une société devenue pacifiste à cause de l'horreur et de l'humiliation et de la catastrophe et du cataclysme jusqu'en 40-45, de 33-45. Et puis le parapluie américain. Sauf que Trump a démontré pendant 4 ans quelque chose d'extrêmement clair et peut-être même à certains égards Obama avec son manque de détermination face à Assad en Syrie. Trump a démontré qu'en réalité, un président américain pouvait se fiche totalement de l'OTAN et de la protection des Européens. Et là, je pense que les Allemands ont senti passer le vent du boulet, si je peux me permettre en ce moment l'expression. Donc, on en revient. Mais c'est ça qui est assez génial dans le bouquin, c'est qu'on en reste toujours, si tu veux la paix prépare la guerre. Oui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je pense même, je vais plus loin, que le terme de puissance est un terme qui ne doit, et même de rapport de force d'ailleurs, ne doit pas être considéré comme un terme ou des termes performativement négatifs. Tout dépend de ce qu'on fait de la puissance. Ce n'est pas parce qu'on recherche de la puissance qu'on est nécessairement impérialiste. Oui, mais ce sera à la toute fin. Attends. Juste, diplomatie-renseignement. Très intéressant. Donc, tu dis la multiplication des acteurs internationaux retire à l'État sa primauté d'antan et relativise le poids de ses hauts fonctionnaires. On n'a plus besoin de diplomate. C'est-à-dire que l'État n'est pas le seul acteur. Il reste primordial. Et la diplomatie demeure l'une des constantes régaliennes, des fonctions régaliennes. La diplomatie, c'est essentiellement celle de l'État. Mais aujourd'hui, avec des ONG de plus en plus importantes et de plus en plus puissantes. Avec, je te l'accorde très volontiers, les GAFA ou les GAFAM, si tu veux. Avec des villes ou des régions qui sont parfois devenues extrêmement riches. La Californie, c'est la septième ou huitième puissance économique du monde. En tout cas, c'est bon. Avec des groupes religieux qu'on ne peut pas totalement négliger. Bon, à commencer par le pape depuis des siècles. Bon, même s'ils sont moins importants qu'auparavant. Il y a eu multiplication des rapports diplomatiques. Mais diplomatiques au sens générique, au sens large du terme. Donc la multiplication des canaux de négociation. C'est ça que je dis. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a malgré tout, et je le dis en ce moment, et j'assume tout ce que je dis. Globalement, plutôt moins de conflits que ces dernières décennies. Alors bien sûr, il y a eu le Caucase arménien-Azerbaïdjan. Il y a deux ans, presque deux ans. Terrible. Pendant huit semaines, ça a été terrible, malheureusement. Le Yémen, ça se poursuit avec une plus ou moins haute, plus ou moins basse intensité. Et il y a aujourd'hui la Russie. C'est vrai, malheureusement, ça en fait trois. On peut en ajouter un ou deux de moindre intensité, notamment en Afrique subsaharienne. C'est moins, moindre. Et globalement, attention, je dis bien, globalement, moins létal, moins meurtrier que dans les décennies et les siècles passés. C'est plutôt mieux quand même. J'adore. J'ai juste un petit passage historique que j'adore. Donc tu dis diplomatie, renseignement, indispensable pour... Alors on n'a pas le temps, mais on pourra en parler des heures. L'information, le renseignement reste indispensable. Et des alliances. Et tu dis, on n'est pas puissant tout seul. Pas de solitude stratégique. Voilà, pas de solitude stratégique. L'Ukraine est en train de payer sa solitude stratégique. Charles V, Charles VII, Saint-Louis, enfin Louis XI, pardon, Louis XI, préfèrent la négociation à la guerre. Et s'ils ne répugnent pas à l'entreprendre lorsqu'elle s'avère absolument nécessaire, une victoire servira à mieux négocier la suite. Trois souverains qui limitèrent les destructions et pourvurent à l'agrandissement du royaume de France. A l'inverse, les rois chevaliers Philippe VI de Valois, Jean de Lebon, goûtèrent davantage aux cavalcades flamboyantes, y compris quand l'ennemi anglais voulait négocier. Ils contribuèrent grandement à la ruine du pays. Oui, c'est juste. Et je vois que tu es un médiéviste émérite à citer précisément ces passages. C'est vrai. Et pour parler du monde contemporain, je pense que c'est adaptable à la Chine. Parce que sur des temps longs, cher à l'historien Fernand Brodel, lorsque tu regardes sur les siècles et les siècles, la manière, le modus operandi, politique et stratégique, de manière générale, de la Chine, tu t'aperçois de quelque chose d'extrêmement clair. C'est qu'occasionnellement, ils font la guerre. On l'a vu encore en 79 contre le Vietnam, même si ça leur a un peu apporté. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour l'essentiel, les Chinois, quel que soit le dynastien, donc quelle que soit la nature du régime en place, répugnent à utiliser primordialement la guerre au sens létale, mortelle, violente du terme. Sauf que là, tu nous dis que la Chine, alors d'ailleurs, c'est assez surprenant, tu dis qu'elle a des vrais problèmes, la Chine. Elle a une armée qui ne sait pas se battre, qui ne s'est jamais battue. En tout cas, on ne sait pas si elle sait se battre. Comment on le pourrait-elle ? Les manœuvres avec qui elle est fait, elle n'a pas d'alliés. Il n'y a que la carrière du Nord. Il n'y a pas de manœuvre. Mais là aussi, c'est le président de la Russie où on se rend compte que les jeunes gars alignés, en fait, ne savaient pas se battre. Elle a une grosse dépendance énergétique, dis-tu ? Immense dépendance énergétique, bien sûr. Et donc, elle se retrouve face à des maritimes extrêmement gênées, face à des zones archipelagiques et insulaires qui lui sont hostiles. Voilà. Et elle se retrouve avec une géographie, avec des voisins et au fond même avec une armée qui, à mon sens, constitue pour l'instant plutôt des faiblesses. Et ça me rend plutôt optimiste sur la question de Taïwan parce qu'encore une fois, l'expérience démontre que la Chine tente de monter en puissance mais par des voies d'abord différentes, de celles de la guerre, contrairement aux Occidentaux et Russes qui, eux, ont systématiquement depuis Rome, même depuis, que dis-je, depuis Athènes et Sparte, cherché d'abord à établir un rapport de force militaire dur et ensuite, effectivement, à négocier ou à se partager le butin. Les Chinois font plutôt différemment. On le voit d'ailleurs avec le commerce et la finance. Ils font plutôt différemment, d'une part. Et d'autre part, ils ne sont pas stupides au point de croire que les Américains ne font, ne feraient rien. Et ce qui est en train de se passer et leurs alliés, en Ukraine, est intéressant. Parce que la démonstration de force vaut force. C'est l'un de mes préceptes géopolitiques préférés. Et Biden, on lui a fait un procès en incompétence ou en vieillesse ou en nullité ou en mollesse que c'est encore depuis janvier. C'est quelqu'un d'extrêmement fort. Et il y a trois jours, quatre jours de cela, il a dit, et c'est la première fois qu'un président américain le disait avec autant de clarté, en abandonnant l'ambiguïté stratégique qui avait été celle de ses prédécesseurs sur Taïwan, nous interviendrons militairement à Taïwan. Tu te rends compte de ce que ça veut dire. On abandonne l'ambiguïté stratégique. Et les Chinois n'ont quasiment pas réagi. Oui, mais est-ce que ce que tu décrivais, tu opposais notre illusion de puissance par l'économie à une puissance idéologique ? Les Chinois, c'est la même idéologie qui va les amener à aller à Taïwan ? Alors, c'est tout à fait juste, mais eux ne mésestiment, me semble-t-il, beaucoup moins les rapports de force. Je pense que Poutine s'est laissé enfermer ces dernières années. Tous ceux qui l'ont rencontré, ce qui n'est pas mon cas, je le reconnais, ceux qui l'ont rencontré le disaient les uns après les autres. Il s'est laissé enfermer dans une bulle idéologique telle que le reste passait tout à fait, non seulement au second rang, mais était devenu marginal pour lui. Ce n'est pour l'instant pas le cas des Chinois, me semble-t-il en tout cas ? Parce que ta question fondamentale, que tu poses au moment des États-Unis, alors d'abord tu dis pourquoi la puissance pour vouloir toujours plus ? À quoi ça sert ? Et sur les États-Unis, une telle puissance, pourquoi faire ? Et quand on te lit entre les lignes, tu sembles écrire qu'on va inéluctablement vers l'affrontement militaire entre ces deux grandes puissances. — Alors c'est une possibilité. Celui qui s'en affirme sûr, à mon avis, de manière un peu péremptoire, c'est Graham Allison, mon collègue américain qui a écrit « Le piège du Thucydide », publié chez Odu Jacob il y a 2, 3 ans, 3, 4 ans. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Mais en fait, Athènes et Sparte étaient, à l'époque, lors de la guerre du Péloponnèse, c'est ce que nous dit Thucydide, étaient mécaniquement poussés à la guerre parce qu'il y avait un numéro 1, un numéro 2. À partir du moment où le numéro 2 avait décidé de mettre tous les moyens en œuvre pour devenir numéro 1 et que le numéro 1 avait décidé de le rester à Vitam Eternam, mécaniquement, on allait à la guerre. Or, à l'époque, il n'y a pas de bombe atomique. Aujourd'hui, il y en a. C'est-à-dire que là, ça signifierait potentiellement renverser la table et mourir. Jusqu'à présent, ni à Washington ni à Pékin, je ne sache qu'on est affaire à des régimes potentiellement apocalyptiques. Ça, c'est la première chose. Et ça pourrait le devenir, j'espère pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un contre-exemple tout à fait passionnant. Le Royaume-Uni, au milieu du XIXe siècle, est extrêmement inquiet de la montée en force des États-Unis, à qui, d'ailleurs, ils ont déjà fait la guerre en 1812. Tout le monde l'a oublié. Et une partie de l'intelligentsia britannique dit qu'on va casser leur flotte parce que sinon, ils vont devenir plus forts que nous. Et finalement, ils y renoncent. Et pourquoi ils y renoncent ? Parce que vraisemblablement, les Britanniques, à l'époque, ont-ils compris que de toute façon, avec une telle démographie, un tel espace, de telles ressources, déjà d'ailleurs énergétiques à l'époque, entre autres, avec une telle insularité stratégique, une bénédiction géographique phénoménale et une volonté des fondateurs d'aller toujours plus loin, notamment et toujours plus haut, notamment sur la base de cette manifeste destinée, cette bénédiction reçue de Dieu pour faire le bien sur Terre, qu'il n'y arriverait pas. Et donc, ils ont l'Angleterre à basculer dans une espèce de fatalisme consistant à renverser le problème et à faire des États-Unis un allié et un allié extrêmement important, puissant, permanent, et qui d'ailleurs nous a, quelque part, et les a, sauvés en 1917 et en 1941. – Bien sûr. Oui, d'ailleurs, tu décris très, très bien, parce que tu le dis d'un mot aussi, la puissance, elle est... Je ne sais pas si tu dis d'abord géographique, oui, tu dis d'abord géographique. – Non, entre autres. – Oui, entre autres. Sur la démographie, tu t'expliques bien qu'il faut faire attention. – Oui. – Sur la géographie, effectivement... – À l'un de la réalité stratégique dont bénéficient les États-Unis, c'est quelque chose de... Oui, c'est pas unique, mais enfin, c'est extrêmement rare, quand même. Et ça, c'est une bonne fée qui s'est penchée, effectivement, sur l'Amérique. – Qui fait même naître une petite thèse complotiste autour de Père Larbourg, où il y a toujours cette idée... Je ne sais pas d'ailleurs si t'arbitres, toi, ça, cette idée que les Américains savaient que Roosevelt a laissé faire pour pousser à l'entrée en guerre. Enfin bref, c'est un débat passionnant. – Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait potentiellement un scénario, mais tu sais, des scénarios sur la table d'un chef d'État-major et d'un président, mais pas tellement. – Oui. – Mais Roosevelt, il aurait fallu qu'il soit extraordinairement cynique pour laisser faire. Moi, je n'y crois pas et en tout cas, on n'a pas de preuves. – Mais ça voudrait dire, et on va finir là-dessus, ça voudrait dire... Parce que, encore une fois, tu dis... Il faut que je retrouve le truc. Mais tu dis, la puissance, c'est au tout départ. La puissance... Je vais retrouver le truc tranquillement. Voilà. – Pourquoi rechercher la puissance ? À quoi sert-elle ? Pour résumer, nous répondrions à être ou avoir plus, toujours plus. Et donc, ça veut dire que l'Amérique serait la première puissance raisonnable qui ne chercherait plus à avoir toujours plus ? – Elle cherche à avoir toujours mieux et toujours plus. On le voit aujourd'hui. Elle n'a pas créé la crise ukrainienne. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se renforcer. Et ils l'acceptent et ils l'assument totalement. Non, 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 ce serait pas... Non, non, moi, ce que je disais, c'est que de 1920 à 1941... Ah oui, alors si tu évoques, là, l'isolationnisme de l'époque... – Non, 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 c'est juste... – Aujourd'hui, non. Non, non, aujourd'hui, c'est une puissance qui est toujours en quête de plus et de mieux. Mais ce terme-là... – Et elle en a besoin, si je te lis bien, elle a besoin de rester dans une dynamique comme une entreprise a besoin de croître, comme elle a besoin de rester dans une dynamique de puissance. – Il y a quelque chose qui relève du besoin, pas seulement chez les Américains, mais alors eux, pour une bonne partie encore de la population américaine, voient ça de manière presque théologique. Ils ont reçu une mission, donc de faire le bien sur Terre. Pour faire le bien, il faut être puissant pour utiliser des carottes, mais aussi des bâtons contre ceux qui sont les ennemis acharnés du bien, etc. Mais à certains égards, la Révolution française que tu mentionnais tout à l'heure, c'est une révolution de... Pas seulement philosophique, mais une révolution en termes de puissance. La nation qui est issue de ça et le régime républicain, puis d'ailleurs le Premier Empire qu'il a confisqué, ont été extrêmement volontaristes, et c'est le moins qu'on puisse dire en termes de projection de puissance. Donc je te dirais que c'est pas toujours le cas, mais c'est pour l'essentiel dans l'histoire des nations le cas. Et bien sûr, toujours plus, je l'ai emprunté au titre tout à fait fameux de François que vous êtes, on repart d'ailleurs en ce moment. Mais toujours plus, d'ailleurs, ne portez pas forcément là-dessus. Oui, parce que c'est ce que j'ai trouvé le truc en décalage. Mais bien sûr, ça ne portait pas du tout sur son bouquin. Non, pas du tout. En revanche, le titre, il est phénoménal. Parce que, à regarder encore une fois les temps longs, la plupart des individus, sans aucun doute, mais également les structures qui les encadrent et qu'ils ont décidé en général de s'adjoindre pour leur vie quotidienne, alors les États et d'autres structures, veulent toujours plus et toujours mieux. Mais tu vois, c'est ça qui est terrible. Et ça, c'est une question philosophique. Oui, c'est ça qui est terrible. C'est ce que nous enseigne Poutine. Tu parles de Fukuyama, de la fin de l'histoire. À partir du moment où tu as un gars qui ne sera jamais satisfait, alors... Oui, l'insatisfaction est la mère de beaucoup de problèmes. Merci Frédéric. Merci à toi. Frédéric Ancel, donc, les voix de la puissance. On continue Bismarck.